Da, ou nette. Ce n'est pas le défi. Ils ont fait le décoût territorial. Ce n'est pas le défi de l'enjeu. Les gens sont personnes qui m'apprennent. Nous devons la femme de la vidéo. Peu importe que nous devons parler de la police. Nous devons parler de géographes et des nazistes. Nous devons parler de la police et des urbanistes. Nous devons parler de la communauté. Nous devons parler de la culture avec Radio Al-Faïda. Dimanche, 23 mai 2021. Dans la première émission de 5x2 LF. Nous devons parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est une relation d'enclavement. Pour qu'on soit le chef-lieu de la commune, tu es obligé de traverser une autre commune ou de traverser une autre commune pour que Agathe, c'est une autre commune. Il y a des communes pour polariser les zones éloignées. Ils ont des difficultés. C'est une commune, pour qu'ils puissent faire des villages dans l'administration locale. C'est une viabilité spatiale. Il y a des territoires qui ont ce qu'on appelle un manque d'intégration et d'affinité socio-culturelle. Ceux qui se trouvent, ne se trouvent pas. Elles 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 ne se trouvent pas. C'est le rattachement de villages. Il y a des villages qui se trouvent des villages. Elles se trouvent dans une commune. Une autre commune. Aujourd'hui, il y a des villages qui se trouvent dans deux communes. Aujourd'hui, il y a des communes qui ne sont pas les périmètres. Je donne l'exemple de la commune de Cochari dans le temps de Tamba Kuna. C'est une commune de Cochari. C'est-à-dire qu'il y a quatre communes qui se trouvent dans la commune qui ne sont pas les périmètres. C'est clair. C'est une des difficultés. Ce qui m'explique, c'est la notion de délimitation. Vous savez la délimitation. C'est-à-dire qu'elle est la commune de Cochari. C'est-à-dire qu'elle est la commune de Cochari. C'est une commune qui est la commune. Nous l'avons. Ce qui doit être, c'est que la limite que vous savez que les décrets créés des communes sont très précises. Madame, on a une imprécision des décrets de délimitation des communes. C'est clair. Ce qui doit être, c'est qu'il n'y a pas de matérialisation de délimitation. Ce qui doit être, c'est qu'il n'y a pas de la commune qui s'est passé dans l'ancien de la communauté rurale n'a pas été créée sur le nombre de villages mais pas sur la superficie. C'est ce qui doit être aujourd'hui. Il y a des difficultés qu'on observe entre 2 communes, entre 2 communes, entre 9 communes. Donc, ce qui est, ce que vous savez aujourd'hui, c'est qu'on l'a diagnostiqué dans le Sénégal. On l'a vu comme difficultés. Et comme on a travaillé, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle la prospective territoriale. C'est un peu comme la planification territoriale, madame. Nous pensons quel développement est-ce que Diaffe Diaffe, nous devons dire qu'il n'y a pas de les enfants. Non, non. Ou qu'ils vont le gérer. Ou qu'ils vont le gérer. Donc nous, on va hériter des diaffe diaffe. Il faut que le Sénégal soit l'hériter dans nos enfants. Mais on doit le mettre aux enfants. Donc, on est toujours en train de le faire. On a toujours en train de le faire. Tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. On a dit qu'il a dit qu'il a dit Léo. Et Aaduno, C'est un aménagiste pour les gens qui ont été créés par les gens de Gokhadi et Urban Est. Ils ont été développés sur les gens. Ils ont été créés par un chef de service pour les aménagements territoires. Ils ont été créés par les gens qui ont été créés par les Aménages. Ils ont été créés par les Aménages etик. Ils ont été créés par les Aménages et leurs besoins. Ils ont été créés par l'Acte 3 en termes de vision de l'Organiser le Sénégal en territoire viable et compétitif. C'est comme un terme qui a été créé par le TECSI. Daoud, il n'y avait pas de découpage en 2011. Et en 2021, tu vois qu'il y a eu des découpages de Bambi Lourdes, Ndiaye Diop, Bambi Lourdes, Yen et le ministre de la collectivité territoriale. Mais je t'en prie. Quand tu as découpé, tu as dit ce que tu as découpé. Mais quelles critères que tu as découpé pour qu'il y ait une découpage de découpage ? Alors, très bien. Donc, ce que j'ai parlé sur le diagnostic, Le diagnostic, c'est qu'il est venu à l'hôpital de Docteur Tchambar Sey, Vous avez vu l'ordonnance. Effectivement. Nous avons vu l'ordonnance. L'ordonnance est, ce que tu as vu, c'est qu'on l'aider. C'est ce que tu as vu, c'est qu'on l'aider. C'est ce que l'autorité de Docte, en excellence le Président de la République, On a pris une décision, On a vu qu'on regarde les propositions. C'est ce que, nous sommes au niveau de l'Agence Nationale de l'Amenagement du Territoire. Nous, tu sais qu'on a des bras techniques opérationnels du Etat du Sénégal. C'est ce que tu as fait. Nous vous remercions beaucoup. C'est ce que nous avons vu. Tout d'un coup, le programme national de correction des incohérences territoriales. C'est un programme national. Ce n'est pas uniquement à Dakar. Donc, depuis deux ans, nous avons travaillé. Ce que je veux dire, c'est que quand nous avons travaillé, Oumar Gueye est notre ministre. C'est très important à préciser. Nous, on est des techniciens, on fait notre travail. Quand nous avons travaillé, Oumar Gueye n'était pas notre ministre. Et on a concocté un programme national de correction. qui est ce que je vous ai dit. C'est ce que nous avons vu. Nous avons vu aujourd'hui. Il faut que nous faisons ce qu'on appelle la recomposition territoriale. Le président de la réplique, je l'ai dit. Le président de la réplique, je l'ai dit. Quand il y a eu l'inondation, Cœur Massar, c'est ce qu'on appelle Cœur Massar département. Mais c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Et ce qu'on appelle et ce qu'on appelle. Et ce que tu as dit. Et ce qu'on appelle, C'est ce qu'on appelle. Et ce qu'on appelle des paramètres. Et ce qu'on appelle. Il va permettre de nous faire une photographie. De ce que ça va donner d'ici dans le temps. Voilà. Parce que cette notion de critère. Il n'a posé plusieurs fois. Mais, avant que je revienne sur les critères. Je voulais juste voir. Sur certains aspects. Voici la combinaison de plusieurs paramètres. Le paramètre. Ce sont des paramètres sociologiques, des paramètres démographiques, des paramètres spatials ou physiques, des paramètres économiques, des paramètres culturels. C'est ce sont les champs d'études. Ensuite, on a mis en place des critères. Les critères sont de ce qu'on a fait pour qu'on comprenne. Maintenant, on va baser l'étude sur le texte ou le texte. Je suis venu, mais je te rappelle pour que tu puisses savoir qu'il y a une étude qui a une certaine scientificité dans la démarche. Ensuite, si vous soutenez votre thèse, vous soutenez votre mémoire. Je l'ai dit parce que j'ai soutenu pas mal d'étudiants au niveau de l'université. Alors, ce sont les démarches. Quelle est la démarche que tu as utilisée ? Alors, si on a les paramètres, il y a des critères. Les critères sont des critères démographiques. C'est des critères économiques. C'est des critères spatiales, la superficie, etc. L'accès à la mer. L'accès aux services sociaux de base. Etc, etc. Alors, ces critères que tu as fait, nous l'avons vu. Si on a élaboré des scénarios. Madame, les enfants sont des gens. Les gens sont des gens. Les gens sont des gens qui décident, mais les gens sont des techniciens. Effectivement. Nous, les gens qui connaissent aussi, peuvent nous parler exactement de ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a rien. Il y a des proportions. On fait des proportions. Et on a mis en place des proportions. Toutes les proportions sont des scénarios. C'est clair. Ces scénarios sont identifiés dans deux scénarios. Quelles sont les scénarios ? Quelles sont les scénarios ? Mais le scénario, nous l'avons pour rassurer. Le scénario, nous l'avons évalué sur la base de la combinaison de ces paramètres. C'est clair. Le scénario, nous l'avons évalué sur l'analyse des avantages et des inconvénients. Le scénario, nous l'avons regardé quelle est l'armature urbaine. Très bien. Quelle est la cohésion sociale. Quelle est la cohésion économique. Quelle est la cohésion culturelle. Quelle est la cohésion culturelle. Quelle est la cohésion sociale. Et on a fait partie d'un des conseils.* Si on y voit. On est au niveau de la place publique. Mais que ce soitультатieuse, les informations. Comme on l'apprend. Cela n'a pas la purestention. Le président de la République ne doit pas retenir de ce qui est. Parce que nous, que nous t'avons retiré le décret. Mais après, nous l'avons optional. Et à ce moment-là, nous pouvons parler de ces réponses. Mais comme moi l'a fait, je l'ai présenté. Si nous savions. Lui était la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il n'y a pas de travail à développer. Ce qui s'est développé, c'est des idées. Ce qui s'est développé, c'est qu'il faut assouir des projets. Il faut assouir des partenaires. Il faut faire des emplois. Il faut qu'ils deviennent des enfants ou des enfants. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut que je ne me sens pas. Il faut que je ne me sens pas. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas. J'en félicite la mère de Sainte-Diara. Il a compris. Il a compris. Il a compris que le président de la République, il a dit que le plan sénégal émergent. Il a dit que le plan sénégal émergent. Et le PSE Sénégal, il a dit que le plan sénégal est émergent. Et actuellement, il a dit qu'il est résouté. Sainte-Diara est en train d'être, de se développer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous devons nous aider aussi. Aujourd'hui, si Dieu le fait, nous savons quel profil nous devons faire. Nous devons nous aider. 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 Et encore une fois, la stratégie devrait être au cœur de Maulana Cheye Ibrahim. Parce que pour moi, nous devons nous aider. Et pour nous valoriser, c'est que c'est qu'il va nous aider. C'est ce qui est possible. C'est ce qui est possible. Pourquoi je sauté quand tu dises l'équipe municipale? Parce que quand j'ai commencé, il y a une famille, sur le profil de maire. Je devais publier l'équipe municipale. J'ai pensé l'équipe municipale. C'est ce qui est possible. C'est ce qui est possible. J'ai eu une réunion, il y a quelques jours, avec le ministre du Pétrole, Mme Gladima. Gladima, oui. Alors, nous avons dit, qu'elle a pris la parole, c'est que la commune de Saraya, rien que des dispositifs, que nous avons pris sur la Côte Minier, la commune de Saraya, reçoit 1,4 milliard. C'est clair. Mais est-ce que tu te rends compte que l'État appuie 1 milliard, c'est-à-dire que le gaz à disposition de la Côte Minier, la commune de Saraya, a 1,4 milliard. Tu sais, j'en suis sûr qu'il y a de Saraya, mais tu te dis qu'il y a 1,4 milliard. Oui, oui. Et là, ça amène à ce que nous avions. C'est clair. Oui, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, le vrai développement, c'est une personne, si vous voulez aller là-bas, et que vous ne savez pas ce qu'il y a, c'est qu'il y en a. C'est clair. 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 Et puis, tout ce qui a fait, il y a une genre ou une plateforme qui s'appelle qu'on a dit sur les enjeux, sur la problématique de développement. Malheureusement, on n'en a pas. Un problème. Nous sommes, à notre niveau, à notre niveau, vraiment, on essaie de rassembler tous les cadres de Kaoulam. Parce que c'est important aussi que les cadres de Kaoulam, au-delà des obédiances. Des obédiances politico-partisanes. Oui. Qui n'est que Faral Foulaner ? Voyez, l'intérêt général, c'est Kaoulam aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là, que, aujourd'hui, nous pouvons voir, qui sait qu'il est dans le parti, qui sait qu'il est dans la société civile, qui sait qu'il est dans la société civile, qui sait qu'il est dans le cas, nous devons faire ça, nous devons faire ça, nous devons faire ça, pour qu'il ne puisse nous sortir de la difficulté. Nous devons prendre ça. C'est clair. Pour moi, c'est ça, aujourd'hui. Mais ce n'est pas des aspects politiques. Élections locales, il faut locales, là. C'est une problématique locale. Et quand on parle de problématique locale, il faudrait que nous regardons, sur le plan local, comment nous pouvons faire une stratégie pour que nous puissions sortir dans cette situation que nous savons. C'est très important, encore une fois. Merci. Je pense que, je pense que, vraiment, ça a été court. parce que, tout ce qu'on veut dire, c'est que, tout ce qu'on veut dire, c'est que, tout ce qu'on veut dire, c'est que, aujourd'hui, la question du développement, nous devons parler plus. Inchallah. Ça, c'est très important. Et puis, nous devons le faire par thématique. Inchallah. Il faut qu'on prenne par thématique. Inchallah. Aujourd'hui, si on parle de l'environnement, on en parle de l'environnement. Parce que, aujourd'hui, moi, je le dis, les pavages, on n'en a pas besoin. Les pavages, nous devons reboiser les grappes. C'est ça qu'on a besoin. En tout cas, on dit qu'on a besoin. Aujourd'hui, si on a besoin, chaque année, nous devons reboiser autant d'arbres. Si on a besoin, là, 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 j'interpelle. Il ne faudrait pas que nous devons dormir dans la chambre. Si on allait à l'Hôtel Aldiana, il devait aller à la grappe. En tout cas. Et pourtant, c'était une chambre. C'est 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 une chambre qui est à l'Hôtel. C'est une chambre. Je dirais que les membres du directeur LHB Rame Gaye tous les ont appris à l'Hôtel. Il était de l'Hôtel. C'est une chose qui avait l'hôtel. c'est une chambre. C'est une chose qui avait l'hôtel. C'est une chambre. Je pense que c'est important qu'il y ait des aspects techniques, des aspects politiques, mais qu'il y ait des critères et des fondements solides. Je pense que c'est important que l'aménagement du territoire de l'aménagement du territoire de Fatigue-Caoula-Kafrine-Dakar. Je pense que c'est important que l'aménagement du territoire de Fatigue-Caoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula. Je pense que c'est important que l'aménagement du territoire de Fatigue-Caoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula-Kaoula.